Est-ce que... Oh, pourquoi je suis zoomée comme ça ? Oh là 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 ! J'avais oublié comment ça cassait la tête de ce... Oh là là ! Ouais, je suis zoomée aujourd'hui, je suis zoomée aujourd'hui, ça va. Ok, ok, ok. Un, deux, trois. Hello mes amours ! Hello ! Aujourd'hui, comme d'hab', je suis trop contente de retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait quasiment un mois que je n'ai pas posté. Mais il fallait me comprendre puisque ça fait quasiment un mois que je suis célibataire. Je suis célibataire les gars. Mio, commence pas à faire du bruit. Attendez, j'arrive. Je vous l'ai déjà annoncé sur TikTok il y a genre 10 jours. Ouais, je vous l'ai annoncé sur TikTok il y a genre 10 jours. Et le TikTok il a fait 1,6 million de vues. J'étais choquée. Bon, aujourd'hui on va faire un mukbang. J'ai commandé Subway, a.k.a. je trouve l'un des meilleurs fast-food au monde. J'aime trop Subway. Donc on va discuter de ma rupture ou de ma vie, de plein de choses. On va vraiment discuter. Et en même temps, je vais manger. J'ai pris des chips. J'ai pris une compote. J'ai pris du Lipton. Et j'ai pris la moitié d'un sandwich. D'habitude, je prends un gros sandwich. Oh, je vais péter un câble. Ils ont oublié mes beignets. J'ai pris des beignets. Ils les ont oubliés. En fait, à chaque fois que je commande un truc, ils oublient. C'est une dingue. Bon, c'est pas grave, tranquille. Oh, je débite aujourd'hui. Je suis excitée. Bref, viens les gars. Il faut savoir que je suis archi excitée en ce moment. Je débite. C'est normal. Et bref, c'est tout. On va commencer la vidéo. Je vais manger. Je vais vous raconter ma vie. Comme d'hab, pas de liker pour m'encourager. J'ai mis-moi un petit commentaire pour discuter avec moi dans les commentaires. Tu sais que comme d'hab, je réponds au max. Je discute avec vous comme d'hab au max. Abonne-toi à ma chaîne. Mets la plus de loge pour ne rien louper. Et c'est parti pour la vidéo. En fait, j'ai pas faim. J'ai vraiment pas faim. Là, je mange juste parce que, tu sais, moi, quand je fais des vidéos où je discute, en général, je mange. Tu sais, je fais des mukbangs. Mais j'ai vraiment pas faim du tout. Mais c'est pas grave, j'ai me forcé à manger. Depuis que je suis célibataire, c'est-à-dire que ça fait quoi ? Bientôt un mois que je célibre. Depuis que je suis célibataire, je n'ai jamais faim. Je ne mange jamais. J'ai perdu 5 kilos en 3 semaines. Je pesais 71 kilos avant ma rupture. Là, je me suis pesée tout à l'heure, j'en pèse 66. J'ai jamais faim. Je mange jamais. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et pourtant, je ne suis pas triste. Je suis très heureuse. On va en parler. Mais, je sais pas pourquoi, j'ai pas faim. J'ai pas faim. Quand je suis célibre, j'ai jamais faim. Parce que, quand j'étais célibataire, là, quand j'avais 19 ans, 20 ans, quand j'étais célibre, j'étais maigre comme ça. Parce que, j'avais jamais faim. Pour que je mange, il faut que je sois amoureuse. Si je ne suis pas amoureuse, je n'ai pas envie de manger. Alors, mes amours, déjà, je tiens à m'excuser. Je tiens à m'excuser de ne pas avoir posté pendant un mois. C'est bon, mes chips. Mais, il fallait me comprendre. Parce que, même si là, je suis là avec vous, je rigole. Au début, quand je me suis séparée de mon ex, j'étais super triste. C'est moi qui ai décidé qu'on arrête la relation. C'est moi qui l'ai décidé. Mais, la première semaine, je faisais que de vomir de tristesse, je faisais que de pleurer. Moi, je vous ai toujours dit, les meufs, je vous ai toujours dit, mais go. Si vous vous séparez d'un mec, vous avez le droit de pleurer une semaine. Une semaine. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas... Une semaine ! Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le TikTok où j'annonce ma rupture, mais en fait, quand j'ai fait ce TikTok-là, je ne savais pas comment le faire, en fait. Je ne savais pas comment l'annoncer. Quand j'ai fait le TikTok, j'étais en FaceTime avec ma pote, avec Audrey, vous la connaissez. Je dis à Audrey, mais Audrey, je le dis comment que je suis célibre ? Comment je dis que je ne suis plus avec mon ex ? Et Audrey, elle me dit, je ne sais pas, moi. Du coup, je prends ma caméra et je dis, je suis célibataire, les gars ! Je ne savais tellement pas comment le dire et je ne voulais pas. Je ne sais pas si vous voyez, c'est qui, Yousra ? Je ne l'aime beaucoup, je n'ai rien contre elle. Je ne dis pas ça en mode une pique ou quoi, parce que je la trouve grave belle. Elle a tout pour elle. Mais en mode, elle, des fois, je ne la suis pas trop, mais je vois des trucs sur elle. Je vois des vidéos où elle hurle en mode, ouais, mon ex ! Et des vidéos de ouf ! Et moi, je ne voulais vraiment pas être dans ce truc. Je voulais vraiment être... C'est pour ça que je n'ai pas posté pendant un petit moment. Je voulais venir dans une bonne vibe. Good vibe. Là, je suis dans une good vibe. Je voulais venir dans une good vibe. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, laissez-moi croquer dans mon sandwich. Je n'ai pas faim, ça me saoule parce que je n'ai pas faim. Je me force. On va essayer de manger. Je n'ai pas faim. Ça me donne envie de venir. C'est vrai qu'avec mon ex, on avait des projets de mariage. Pas mariage à la mairie parce que moi, je suis une meuf, vous savez, je déteste les mariages. Je ne veux pas de gosses. Je ne veux pas me marier. Je ne veux rien. Et là, maintenant que je suis célibataire, je ne veux encore plus rien. Mais j'aimais beaucoup mon ex. Vraiment, je l'aimais de ouf. Et ça veut dire, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien faire un petit mariage religieux et tout avec lui. Mais je trouvais, personnellement, après lui, je sais qu'il va dire le contraire. Mais moi, je trouvais qu'il n'avait pas envie. Genre, lui, il disait, oui, t'inquiète, on va le faire, on va le faire. Mais il n'avait pas envie. Par exemple, des fois, j'avais fait une liste dans mes notes où je mettais les invités. Tu sais, je préparais un peu des trucs et tout. Et lui, il ne voulait jamais en parler. Il disait toujours, ouais, on en parlera plus tard. On va être, truc, truc. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en mode, moi, je ressentais qu'il n'avait pas trop envie. Alors que de base, c'est moi qui n'ai pas envie de me marier de base. Et là, tellement je l'aimais, tu vois, je voulais. Et lui, il n'était pas dans la même démarche. Lui, il va dire, je sais que lui, il va dire, mais non, pas du tout, Maya, tu t'inventes des trucs et tout. Mais je le connais. Et je sais que, en fait, ce n'est pas lui. Genre, ce n'est pas son conscient, mais c'est son inconscient. Genre, inconsciemment, il n'était pas dans ce délire-là. Pause. Eh, je suis trop excitée aujourd'hui, je suis trop excitée. Pause. Depuis que j'ai, que ça fait un mois que je n'ai pas filmé de vidéo YouTube, regardez, j'ai un nouveau piercing. J'ai le Medusa, là, ici. Et j'ai la langue. J'ai refait la langue. Vous vous rappelez, je l'avais à l'ancienne, la langue. Du coup, je l'ai refait. Bref. Du coup, je vous disais que, moi, j'avais l'impression qu'il n'avait pas trop envie. Et en fait, au quotidien, ce n'est pas que ça n'allait pas en mode on s'embrouillait. C'est que ça n'allait pas en mode on ne faisait pas d'efforts, en fait. Genre, on ne faisait pas d'efforts l'un avec l'autre. Alors que j'ai 21 ans, tu vois, je n'ai pas 50 ans. Et même quand tu as 50 ans, tu as besoin d'une relation qui te donne envie, qui te... Et nous, on était vraiment dans une routine. Et tous les jours, je lui disais, ouais, si ça ne bouge pas, je sens qu'on va se séparer. Je sens, je sens, je sens, je sens, je sens, je sens. Genre, je lui disais, je lui disais, je sens qu'on va se séparer. Ça veut dire un matin, je me suis réveillée. Et je lui ai dit que, bah, que voilà, c'était fini. Et j'ai grave pleuré de ouf, ouf, ouf. J'ai grave pleuré, j'ai grave vomi, j'ai pleuré, j'ai vomi, j'ai tout fait. Du coup, bah, il est rentré chez lui. Et ça s'est fini comme ça. Et franchement, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et je ne dis pas ça en mode, en mode, je le déteste, c'était un mauvais mec ou quoi. Au contraire, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Genre, mon ex, je l'aime beaucoup. Même si actuellement, on ne se parle pas parce que c'est normal. Au début, je voulais grave qu'on se parle tous les jours et tout. Mais il faut qu'il avance dans sa vie et il faut que j'avance dans ma vie. Et si on se parle tous les jours, bah, on ne va pas avancer dans nos vies, tu vois. Et à l'époque, j'étais grave en mode, oui, tu peux être amie avec ton ex. Aujourd'hui, je pense que tu peux bien t'entendre avec ton ex. Mais être amie, c'est... Être amie avec son ex, c'est un peu beaucoup. Genre, tu peux avoir de l'amour pour ton ex, de l'affection pour ton ex. Ce que j'ai. Mais être amie avec son ex, je trouve que c'est too much. J'ai mûri dans ma tête, j'ai grandi dans ma tête. Et là, je trouve que c'est trop d'être amie avec son ex. Un ex, c'est un ex. J'avais grave l'impression... Tout ce que je dis là actuellement, ça, c'est des trucs que je lui ai déjà dit. Et lui, il m'a dit... Que non. Et moi, c'est ce que je pense. Et je pense que... La personne que je suis, la vraie Maya, je ne lui plaisais pas. Genre, ma personnalité, ma vraie personnalité, ne lui plaisait pas. Bien sûr, il y avait des trucs qu'il aimait beaucoup chez moi. Mais le vrai moi, il ne l'aimait pas. Par exemple, hier, j'étais avec des amis. Des amis qui m'ont connue à l'ancienne, quand j'étais célibataire. Des amis qui me connaissaient vraiment à l'ancienne, quand j'avais 19, 20 ans et que j'étais célib. Et mes potes, ils m'ont dit... Maya, depuis que tu es célib, là, je revois la vraie Maya. Genre, tu as retrouvé ta flamme. Et en fait, c'est vrai que mon ex, il éteignait un peu ma flamme. Ce n'est pas en mode volontairement. Ce n'est pas en mode, ouais, il me voulait du mal ou je ne sais pas quoi. C'était plus en mode... Je n'ai pas un briquet, là. Je ne voulais vous faire une... Je n'ai pas un petit briquet, là, qui traîne. Je voulais vous faire une petite visualisation, mais je n'ai pas de briquet. C'est plus en mode... J'ai une certaine personnalité. Et quand j'étais avec lui, je ne pouvais pas être à 100% moi-même parce que ça ne lui plaisait pas. Et du coup, mes potes, ils me l'ont dit, ils me disaient... Ouais, Maya, tu avais perdu ton étincelle, tu avais perdu ta flamme, tu avais perdu ton étincelle. Et je suis totalement d'accord avec eux. J'avais perdu ma flamme, j'avais perdu mon étincelle. Et là, maintenant que je suis libre, j'ai retrouvé ma flamme, j'ai retrouvé mon étincelle. Je sors, je rigole, je vais mieux. Mais ce n'est pas à cause de lui. Ce n'est pas à cause de lui. C'est juste que, je pense, ouais, j'étais juste pas la bonne personne pour lui, en fait. C'est juste ça. Et genre, deux ou trois jours après notre séparation, on avait parlé hôtel. Et il m'avait dit, ouais, une meuf comme ci, comme ça, impossible, je me marie avec elle. Une meuf comme ci, comme ça, impossible, je la fréquente. Et en fait, la meuf comme ci, comme ça, c'était moi qui décrivait. Je lui ai dit, mais tu parles de moi, en fait. Donc, je vous ai dit, je suis sûre que je sais qu'il m'aimait. Je sais qu'on s'aimait. Mais, j'étais pas à son style. Genre, c'était... Ça matchait pas. Franchement, les mégots... Oh, j'en peux plus de lui. Lui là, il veut ma... Tu veux dire bonjour. Allez, viens dire bonjour. C'est lui. C'est Mio. Et franchement, ça m'a fait grave de la peine quand je me suis séparée. Enfin, quand je me suis séparée de mon ex, ce qui m'a fait archi de la peine. C'est vraiment Mio. Parce que je me suis dit, punaise, Mio, il le considère tellement, genre, il s'aime tellement les deux que ça me fait grave mal au cœur. Et bon, après, si un jour, je vais chez ma mère ou que je dépose Mio chez ma mère, il pourra toujours venir le chercher ou quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Mon petit bébé, oh là là, le petit bébé de sa mère, c'est le petit bébé de sa mère, c'est le petit bébé de sa mère. Sinon, 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 je vous ai expliqué dans les grandes lignes le pourquoi du comment on s'est séparés. Continuer à croire en l'amour, vraiment en croyant l'amour. L'amour, ça existe. Mais moi, en fait, c'est hors du principe où des fois, les gens, ils vont rester des années ensemble. Comme mon ex et moi, on est restés un moment ensemble. Ils vont rester des années ensemble et tout. Et après, ils vont dire, oui, je ne crois plus en l'amour. Ou j'ai perdu du temps, j'ai perdu deux ans de ma vie, j'ai perdu six mois. Moi, je considère que je n'ai rien perdu. Ma relation, elle m'a permis d'avancer dans ma vie, ça m'a créé des souvenirs, ça m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Genre, moi, une relation, ça ne va jamais être une perte de temps pour moi. Parce que je pense qu'il y a des relations, elles sont faites pour exister, mais elles ne sont pas faites pour durer. C'est pour ça. Mais go, franchement, prenez-moi en exemple dans le sens où il ne faut pas pleurer pour un mec pendant dix ans. Tu peux être triste une semaine, tu peux être triste. Vas-y. Allez, on pousse le bouchon. Vraiment, là, je pousse le bouchon. On va dire que tu es une meuf sensible. Je pousse le bouchon loin. T'es triste un mois. Mais là, j'ai vraiment poussé le bouchon loin. Ne sois pas triste plus d'un mois, ma belle. On est jeune, on est belle. Pas plus d'un mois. Mais d'ailleurs, sur TikTok, quand j'ai annoncé ma rupture, les gens, ils se sont en mode... Mais je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas triste, en fait. Fallait que je vienne sur TikTok comme ça. Les gars ! Non, ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas ma façon d'être. Moi, je suis quelqu'un qui est positif. J'aime mettre de la positivité, donc ce n'est pas comme ça que j'ai annoncé ma rupture. Bref. Mais maintenant, il faut que je vous raconte une anecdote de comment les gens sont fous. Il y a des meufs, c'est des grandes folles. Dans mon TikTok, je disais que, et je le pense sincèrement, dans mon TikTok, je disais, oui, si demain, mon ex, il se trouve une femme, il se marie, il n'y a pas de souci, je suis contente pour lui. Et carrément, j'ai dit, oui, s'il veut, il peut m'inviter à son mariage, je viendrai. C'est pour rigoler, mais vraiment, je le pense sincèrement. J'étais pas la bonne personne pour lui, mais si demain, j'apprends, par exemple, qu'il va se marier ou quoi, je serais super contente pour lui, parce que je suis quelqu'un qui veut, je veux grave du bien aux gens. T'as capté ? Ça veut dire, au lieu de me dire, ouais, pourquoi moi, il ne voulait pas trop me marier, mais il va se marier avec une meuf directe et tout, je ne vais pas me dire ça. Je vais plus me dire, ah bah, j'étais pas la bonne, mais il a trouvé la bonne et je suis contente pour lui. T'as capté ? Je vais être plus dans ce mood-là. Dans mon TikTok, je disais, ouais, s'il se trouve une femme, je serais contente pour lui. C'est exactement ce que j'ai dit dans mon TikTok. Je reçois un DM à genre 4h du mat', parce que moi, je suis une meuf, je dors à des heures trop bizarres. En ce moment, je dors des fois à 10h du mat', je me réveille à 14h, bref, depuis que je suis célibataire, mon corps, il est déréglé, je mange plus, je dors pas, je dors, je dors, F. Là, il faut que mon corps se remette de ses émotions. À 4h du mat', je reçois un DM. Moi, je ne réponds pas toujours à mes DM, parce que déjà, de une, je ne les vois pas toujours, et de deux, des fois, il y a des gens qui ne vaut mieux pas leur répondre. Mais là, je vois un compte fake qui m'envoie un truc du genre, « Oui, est-ce que t'es là ? C'est par rapport à ton ex ? C'est urgent, c'est urgent, urgent. » Moi, je me suis dit, putain, peut-être qu'il lui est arrivé un truc, quand même, tu vois, je vous ai dit, même si c'est mon ex, je l'aimerais toute ma vie. Pas en mode « J'aimerais toute ma vie en mode « C'est mon amoureux », mais je l'aimerais toute ma vie en mode « J'ai partagé un truc avec lui et tout ». Voilà, t'as, genre, y'a pas de... Je veux pas qu'il lui arrive un truc, quoi. Je me suis dit « Ouais, y'a quoi ? C'est urgent, j'espère », parce que je lui dis « Moi, j'aime pas les messages comme ça, les messages en mode « Ouais, urgent, urgent, si c'est vrai, c'est urgent, c'est urgent, mais tu sais pas urgent, c'est pas urgent, c'est un truc vraiment... Ça me met les nerfs, ça me met la tension, ça me fout la tension. » Elle me dit « Mais non, Maya, t'inquiète, c'est pas urgent. » Bah, j'ai dit « Alors, pourquoi tu me dis que c'était urgent ? » Elle me dit « Ouais, est-ce que tu peux passer le Insta ou le Snap de ton ex ? » Moi, curieuse. Je lui dis « Pourquoi tu veux que je te passe... Pourquoi tu me DM pour me demander son Snap ou son Insta ? » Elle me dit « Ouais, j'ai vu sur ton TikTok que t'avais dit que... que ça te dérangeait pas s'il se mariait, s'il se trouvait une femme et il m'intéresse, donc je voulais juste lui parler. » Vous savez, mes go, je suis ouverte d'esprit. Je suis ouverte d'esprit, je suis gentille, je suis bienveillante, mais j'ai des limites. Je vais pas te donner le Snap de mon ex avec qui je suis restée pendant longtemps, mon premier amour de quand j'avais 14 piges, pour qu'il se marie avec toi. Si tu veux le tchacher, tu fais ce que tu veux, y'a pas de soucis, je m'en fous. Mais trouve le Insta, trouve le Snap toute seule, viens pas me demander à moi, ne viens pas me demander. C'est une dinguerie quand même. Du coup, je lui ai dit « Ouais, écoute, t'es vraiment folle, t'es crazy, bye. » En plus, elle m'a fait un vocal, s'il te plaît. Elle m'a dit « Oui, j'ai fait un faux compte parce que j'avais trop peur que tu m'affiches. » Bah, t'as eu raison d'avoir peur, t'as eu raison d'avoir peur. Vraiment, t'as eu raison d'avoir peur. Parce que vraiment, c'est quel genre de culot, c'est quel genre de culot d'envoyer un message à une meuf pour lui dire « Ouais, donne-moi les réseaux de ton ex, je veux le tchacher. » En plus, elle m'a envoyé ça genre vraiment, genre deux jours après que j'ai fait le TikTok. Direct après, genre. C'est être fou, c'est être malade. Bref, sinon, mes amours, j'ai vraiment pas faim, j'ai n'ai vraiment pas faim, je peux pas me forcer à manger plus. Sinon, j'ai reçu des messages qui m'ont un petit peu vénère. Y'a un mec qui m'envoie, à l'instant, y'a un mec qui m'envoie « Ouais, désolé de te déranger, mais y'a un autre compte qui partage des photos de toi, c'est normal. » Je lui dis « Coucou, envoie pour voir. » Je trouve que c'était un fake qui faisait gagner des fois iPhone, tu sais, les trucs comme As. Qui est-ce qui m'envoie ? « Avion de chasse », tu sais, le compte « Avion de chasse ». Il m'a fait stresser pour une blague nulle. Donc, le truc qui m'a vénère, qui m'a vraiment vénère et qui m'a fait de la peine. Alors que ça m'a fait de la peine vraiment 5 minutes. Et au bout des 5 minutes, je me suis dit « Mais attends, Maya, tu sais tu es qui ? » « Est-ce que tu sais tu es qui ? » Y'a une meuf, et c'est pas la seule personne qui m'a dit ça. Encore tout à l'heure, on me l'a dit, on me l'a dit, on me l'a dit, on me l'a dit, on me l'a dit plein de fois. Y'a des gens qui me disent quoi ? « Tu croyais vraiment qu'il allait te marier, genre, une meuf comme toi ? » « Tu croyais vraiment qu'il allait marier une meuf comme toi ? » « Mais en fait, vous êtes des BDH. » Ah, mon tel, il sonne. Ça fait vibrer ma pounanie. « Vous êtes des BDH en fait ? » Parce que c'est quoi une meuf comme moi ? Genre, vraiment, moi, les meufs qui sont dans un délire de « Je suis une meuf bien, je ne suis pas une meuf comme elle. » « Je suis trop une meuf bien, moi. » Je vous vois trop en crasseuse. Et c'est vraiment ce genre de... En plus, y'a une meuf, elle a dit, « Ouais, tu croyais vraiment qu'il allait marier une meuf comme toi ? » Je vous jure, sa pépée, je l'ai mis en story. Sa pépée, c'était ses boobs. Sa pépée, c'était ses boobs, genre. « Tu me parles d'être mariable, mais est-ce que toi, je suis mariable ? » Et bref, les gens qui disent ça, « Vous ne connaissez rien à ma vie, vous ne connaissez rien à ma réputation... » Ah, ma réputation. « Vous ne connaissez rien à ma relation. » « Eh, moi, les bails de réputation et tout, qu'est-ce que j'en ai rien à faire ? » Genre, vraiment, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et surtout, dans les petites villes, c'est chiant, parce que moi, j'ai grandi dans une petite ville, il y avait grave des bails de réputation et tout. Mais en vrai, détachez-vous de ça. Moi, ce qu'on pense de moi ou ce qu'on dit de moi, j'en ai rien à foutre. Il faut faire ça aux gens, il faut faire ça aux gens. Pendant cinq minutes, ça m'avait vénère, ce genre de commentaires. Après, c'est tout, je m'en fous. Mais juste, bref, les gens sont trop mauvais. Il faut que je me refasse les ongles. Mais en fait, vu qu'en ce moment, je joue grave aux jeux vidéo, j'ai pas d'ongles, mais il faut que je me refasse les ongles. Bref, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter. J'ai rien mangé, je vais tout mettre au micro-ondes et je mangerai demain. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter. Pour mes gos qui traversent une séparation, pour mes gos qui n'arrivent pas à oublier leur ex, j'espère que je vous aurai aidé aujourd'hui. Du mieux que je peux, j'essaye de vous aider, j'essaye de tchâcher avec vous. Moi, vraiment, je pense que... Moi, je suis une loveuse, je suis vraiment une loveuse. Je suis une amoureuse de l'amour, j'aime rencontrer des gens, j'aime l'amour. Mais avant d'aimer les gens, je m'aime, moi. Et c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas triste pour quelqu'un pendant 10 ans. Parce qu'avant d'aimer les gens, il faut s'aimer soi-même. Et si tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas t'infliger autant de souffrance et de tristesse. Aimez-vous, soyez heureuse, soyez bien, il faut être bien seule. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite plein d'amour. Si vous êtes en couple, j'espère que ça va durer. Si vous êtes célib, j'espère que vous êtes heureux aussi. Bref, moi, je vous souhaite que du bien, je vous aime beaucoup. Merci de me suivre depuis des années, merci d'être là pour moi, et je vous fais des gros bisous. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !